... Dans l'actualité ce soir, le gouvernement annonce une première série de mesures symboliques pour tenter de recadrer le débat sur l'identité nationale. Un drapeau tricolore sera dressé dans chaque école. L'accès à la nationalité française s'accompagnera de la signature d'une charte des droits et des devoirs. Le vent de panique s'éloigne sur les marchés financiers mais la prudence demeure. Les bourgs sont redémarrés mollement en Europe. La Grèce, l'Espagne, le Portugal restent sous surveillance. Un État peut-il vraiment faire faillite ? Élément de réponse dans un instant. Enquête sur le nouveau visage de la France. La ville grignote chaque jour un peu plus. La campagne, lotissement, équipement, zone industrielle. Un rapport officiel montre que le recul des terres cultivées s'accélère chaque année. La volte-face de l'Iran sur le nucléaire. Téhéran annonce la construction dans l'année de 10 nouveaux centres d'enrichissement d'uranium. Paris et Washington présentent un front commun pour demander des sanctions supplémentaires. Il y a cinq mois tout juste, la nouvelle carte judiciaire entrait en application. Les tribunaux sont regroupés dans les grandes villes. Quel bilan, quelles conséquences ? C'est le dossier de cette édition. Enfin, la métamorphose des bistrots. Les vieux cafés sans prétention ferment les uns après les autres. Les chaînes internationales et les bars branchés prennent la place. Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Faut-il parler de tentatives d'apaisement ou de recadrage ? François Fillon, avec l'ensemble du gouvernement, a donc pris en main cet après-midi le débat sur l'identité nationale qui a été, vous le savez, très contesté. Officiellement, le dossier n'est pas enterré. Le Premier ministre a même annoncé plusieurs mesures symboliques sur le drapeau, l'hymne national ou les cérémonies d'acquisition de la nationalité. Alix Bouillaguet. Au départ, ça devait être un grand colloque présidé par Nicolas Sarkozy. A l'arrivée, c'est une réunion de ministres autour de François Fillon. À charge donc pour le chef de gouvernement de justifier un débat critiqué au sein même de sa majorité. Rien n'est pire que le silence. Rien n'est pire et rien n'est plus délétère que les non-dits et les anathèmes dont nous savons qu'ils ont toujours fait le jeu des extrémistes. À l'issue du séminaire, les mesures tiennent du symbolique. Il y a d'abord la création d'une charte des droits et des devoirs. Désormais, tous les étrangers qui accèdent à la nationalité française devront signer cette charte. Les cérémonies de citoyenneté devraient être plus systématiques. Ensuite, chaque écolier disposera d'un carnet du jeune citoyen qui l'accompagnera de la primaire au lycée. Le drapeau tricolore sera apposé sur chaque école et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen présente dans chaque classe. Enfin, une commission de personnalités composée de parlementaires, d'intellectuels et d'historiens va être mise en place pour réfléchir à de nouvelles mesures. Ce soir, le parti socialiste demande la suppression pure et simple du ministère de l'identité nationale. Le gouvernement s'est fourvoyé en organisant un débat qui a dressé les français les uns contre les autres dans un moment où la crise commanderait au contraire de les réunir pour des réponses communes, solidaires. Et pour prouver que le débat sur l'identité nationale n'est pas encore enterré, Nicolas Sarkozy s'exprimera à nouveau sur ce thème en avril, après les régionales. Alors, on l'a dit, ce débat a été houleux, parfois controversé. Alors, s'agit-il de le recadrer, de trouver une issue honorable ? Bonsoir, Michael Darmon, vous êtes en direct à Matignon et vous avez des informations. Oui, écoutez, en fait, il s'agissait surtout de trouver une porte de sortie pour Eric Besson qui, il faut le dire, en a un petit peu assez, lui, de porter ce débat et d'être la cible de toutes les attaques. Alors, vendredi, en fin de matinée, à l'Elysée, s'est tenu une réunion où, face à Nicolas Sarkozy, Eric Besson a tenté de faire valoir ses arguments. Il y avait également à ses côtés François Fillon qui, lui, au fond, n'a jamais vraiment cru à l'utilité de ce débat. Eh bien, Nicolas Sarkozy leur a dit qu'il n'était pas question d'enterrer ce débat sur l'identité nationale, qu'il fallait continuer, qu'il avait justement l'intention de s'exprimer. Il a arbitré l'essentiel des décisions annoncées aujourd'hui, dont cette fameuse commission des sages qui, en fait, va reprendre le travail là où il aurait dû commencer. Cette commission des sages est aussi, avec ce séminaire du gouvernement aujourd'hui, une manière d'extraire Eric Besson. Et pour que ça ne prenne pas l'allure d'un désaveu trop cinglant, il a fallu s'y mettre à 30. – Michael Darmont à Paris, merci Michael. Effectivement, une trentaine de ministres étaient autour de la table cet après-midi. Alors, d'autres pays en Europe connaissent des débats, parfois vifs, sur ces sujets. En Italie, le gouvernement vient de fixer un plafond de 30% d'élèves étrangers dans certaines classes de collèges et d'écoles primaires. Il s'agit officiellement d'éviter les ghettos. Sur place, Philippe Viserias, Jonah Messina. – C'est une classe expérimentale, pas tant parce que les élèves s'y défient aux échecs dès l'âge de 6 ans, mais parce qu'on applique ici une règle stricte. 30% d'enfants étrangers, maximum. – Jusqu'à présent, les familles italiennes ne voulaient plus envoyer leurs enfants dans notre école. Elles disaient, chez vous, il y a trop d'étrangers, nous inscrirons notre enfant ailleurs. Elles avaient peur que le niveau soit trop faible. – Donc, nous avons voulu rééquilibrer la situation. Pour l'instant, cette règle ne concerne que la première année d'école primaire, le CP. Il faut dire que dans cet établissement, certaines classes sont composées à 80% d'enfants immigrés. À Vicenza, ville prospère de Vénécie, toutes les écoles primaires appliquent désormais cette politique mise en place par la mairie de centre-gauche. Outil pour lutter contre les classes ghettos ou discrimination raciale. – C'est bien de mettre des quotas, c'est à eux de s'intégrer dans notre société. – Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux que ma fille étudie dans l'école que j'ai choisie pour elle. – L'expérience menée à Vicenza a inspiré le gouvernement de Silvio Berlusconi. Dès la rentrée prochaine, elle sera étendue à toutes les écoles primaires et tous les collèges d'Italie, au grand dame de certains syndicats d'enseignants. – L'idée selon laquelle les immigrés sont un danger et qu'il faille élever des murs à l'école comme dans la société, c'est typique de la politique de ce gouvernement. Cela produit du racisme et de la xénophobie. – Face aux accusations de discrimination, le gouvernement italien a dû modifier son projet. Finalement, contrairement à ce qui était prévu au départ, les enfants d'immigrés nés en Italie ne seront pas inclus dans ces quotas d'étrangers. – L'économie, le sentiment de panique s'éloignent sur les marchés financiers. Mais je vous le disais, l'inquiétude demeure. La bourse de Paris, qui avait plongé jeudi et vendredi, regagne 1,22% seulement. Même tendance sur les autres places. Tout le monde, en fait, garde les yeux rivés sur les déficits publics et les difficultés que pourraient avoir certains pays européens à rembourser leurs dettes. Il s'agit bien sûr de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. Alors est-ce possible ? L'un de ces États, membres de la zone euro, peut-il vraiment faire faillite ? Les questions et les réponses avec Jean-Paul Chapelle et Mathieu Drejoux. – Un État européen peut-il faire faillite ? À ce jour, aucun pays de la zone euro n'a été pris en défaut de paiement. Mais en Grèce, la dette atteint aujourd'hui 115% de la richesse nationale. Certains n'hésitent plus à évoquer un scénario catastrophe. – Aujourd'hui, l'heure de vérité est venue. Ces pays ont été protégés grâce à la monnaie unique. Est-ce que la monnaie unique sera leur tombeau si pas extraordinaire, les autorités européennes laissaient l'un des membres de la zone euro faire faillite ? – Tous les pays de la zone euro ont la même monnaie et la même banque centrale. Difficile d'imaginer qu'elle laisse tomber l'un d'entre eux. En attendant, quels coûts doivent supporter ces pays sur-endettés ? Première conséquence, emprunter sur les marchés leur revient beaucoup plus cher. Pour ces emprunts à 5 ans, la Grèce a dû payer 6,2%. Des intérêts quasiment 3 fois plus élevés que le même emprunt contracté par l'Allemagne, le meilleur élève de la classe euro. Mais c'est le coût social qui sera le plus douloureux. Pour pouvoir rembourser, ces États s'engagent dans une cure d'austérité drastique et des coupes dans les dépenses publiques. Du coup, l'euro est-il menacé par les déboires de ces pays ? Pas encore. Quand l'Argentine a fait faillite en 2001, elle s'en est sortie d'abord en dévaluant sa monnaie. Sauf à sortir de l'euro, la Grèce, l'Espagne, le Portugal n'ont pas cette solution. Leur monnaie, c'est notre monnaie, un euro qui a déjà perdu près de 10% de sa valeur depuis novembre. Paradoxalement, cette faiblesse peut être un atout à court terme. Cela favorise les exportations des produits fabriqués en Europe et vendus au reste du monde. Champagne ou Airbus, ils seront facturés moins chers. Le face-à-face se poursuit au lycée Chériau de Vitry-sur-Seine. Entre les enseignants et le ministère de l'Éducation, ils tournent eux-mêmes au bras de fer. Ce lundi, encore, il n'y a pas eu cours. Les professeurs parlent de droit de retrait. Après l'acte de violence de la semaine dernière, Luc Châtel lui considère qu'ils sont en grève et ne doivent donc pas être payés. Aujourd'hui, les parents d'élèves se sont aussi fait entendre. Sur place, Valérie Gaget et Olivier Martinez. Ils sortent en rang serré, décidés à faire front. Les professeurs du lycée Adolphe Chériau ne feront pas cours de main. Depuis l'agression au couteau d'un élève mardi dernier, ils exercent leur droit de retrait. Le rectorat s'obstine à nous proposer des médiateurs de réussite scolaire au lieu des postes d'assistants d'éducation que nous réclamons. Depuis vendredi, le ministère les considère comme des grévistes et menace de ne pas payer ces journées. C'est un chantage qu'il nous fait, évidemment, pour qu'on reprenne le travail dans les mêmes conditions que la semaine dernière. Pour l'instant, comme vous voyez, il y a quand même unanimité à chaque assemblée générale pour continuer. Pour reprendre leurs cours, les enseignants demandent 11 surveillants supplémentaires, le double du nombre actuel. Mais les propositions du rectorat de Créteil, qui les recevait ce matin pour la troisième fois, restent bien en deçà. C'est la même proposition, c'est-à-dire le recrutement sur un poste d'assistants d'éducation qui est vacant, deux postes d'assistants d'éducation supplémentaires et les six postes de médiateurs de réussite scolaire. Et c'est une proposition qui me semble parfaitement répondre aux besoins de l'État. La plupart des élèves et des parents d'élèves soutiennent les professeurs, mais craignent cependant l'enlisement du mouvement. Il faut se manifester, sinon rien ne sera fait. Parce que je trouve que ces dernières années, il y a de plus en plus de violences dans les établissements. Si je travaille, qu'est-ce qu'il va faire toute sa journée ? Je les dors. Et tous ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font ? Et eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des cours, arriver à avoir l'entourpé. Les professeurs du lycée Adolphe Cheriou manifesteront demain à Paris. Objectif, rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. Le bras de fer continue. Autre titre de l'actualité, la publication d'un rapport du ministère de l'Agriculture sur le visage de la France. Eh bien, il met en lumière une réalité peu connue. Les terres cultivées reculent de plus en plus au profit de l'urbanisation. A regarder ce chiffre, ce sont 740 km², l'équivalent de 7 fois la surface de Paris, qui disparaissent chaque année. La ville grignote chaque jour un peu plus la campagne. Enquête, Laurence de Cherf, Mathieu Nivenglovski. Henri Rouvière est en colère. Il va perdre une centaine de ses oliviers sur cette parcelle. Car à Manosque, la priorité, c'est la construction, pas la production agricole. C'est même impensable de détruire des arbres comme ça. C'est impensable. Pour moi, les gens qui font ça, ce sont des assassins. Parce qu'il y a des gens qui sont là que pour faire de l'argent. Les oliviers, on n'a rien à foutre. Il faut que ça passe, où ça casse. L'argent, lui, ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est conserver son patrimoine. Et bien décider à se battre jusqu'au bout, comme d'autres. Ils sont une petite centaine, agriculteurs ou particuliers, à lutter contre l'urbanisation de la ville de Manosque. La municipalité a décidé de grignoter, d'ici une dizaine d'années, 90 hectares en périphérie de la ville, ici en rouge. Objectif, la construction de 7 hôpitaux, d'une école internationale, mais aussi de nombreux logements sur ce quartier de Chante-Prunier. On a une poussée démographique importante. On se doit d'y répondre. Aujourd'hui, nous avons une demande d'environ plus de 1 000 personnes qui recherchent des logements à caractère social. Où voulez-vous qu'on les mette ? Ça, au détriment de l'agriculture ? Qu'est-ce que représentent 80 hectares dans la zone Chante-Prunier ? Il y a d'autres secteurs qui seront aménagés et qui continueront à faire de l'agriculture. Agriculteurs de père en fils depuis plusieurs générations à Manosque, Benoît Gauvent voit le béton avancer d'année en année. On touche la zone urbanisée de Manosque et on voit tout de suite derrière le chantier du Nouvel Hôpital, l'école internationale. En s'installant avec son père, il avait besoin de plus de terre pour vivre. Impossible d'en trouver ici. Résultat, il a acheté des parcelles à 20 km et fait des allers-retours. Je fais énormément de route avec le matériel agricole. C'est à chaque fois au minimum une heure de route en tracteur. Manœuvrer avec du matériel agricole dans les bouchons le matin, le soir, c'est pas obligatoirement facile. Et puis, bon, ben voilà, on use plus le matériel, on fait plus d'heures, on consomme plus de gasoil que si tout était sur place. 200 hectares. C'est la surface qui, chaque jour, se retrouve sous le béton en France. L'équivalent de la surface d'un département agricole qui disparaît tous les 10 ans. Pourtant, dans chaque région, existent des gendarmes du foncier rural. les s'affaires. Toutes les ventes de terres agricoles passent entre leurs mains. Il lui faut à peu près 1000 mètres carrés, donc ça lui ferait 5 rotations annuelles. Et 2 fois sur 10, ces agents, sous contrôle de l'Etat, préemptent pour éviter des surenchères ou plus simplement pour maintenir l'agriculture. Comme sur cette parcelle qui a failli perdre sa vocation agricole. Éventuellement des gens qui veulent mettre un cheval, éventuellement des gens qui veulent faire poser, même des fois poser une caravane ou des choses comme ceci. Il peut y avoir tous les usages qui sont imaginables. Voir plus tard être constructible aussi. Voir éventuellement faire une pression sur la municipalité pour obtenir la possibilité de construire sur ces terrains agricoles. Seule limite, mais de taille, les s'affaires n'ont aucun pouvoir quand les municipalités rendent constructibles des terres agricoles pour aménager leur ville. Dans les années 80, l'agriculture perdait au bénéfice de l'urbanisation 54 000 hectares par an. Dans les années 90, 61 000 et aujourd'hui elle en perd plus de 72 000. Pour les agriculteurs, il est aujourd'hui plus rentable de vendre ou louer la terre pour produire de l'énergie. 3 hectares de panneaux photovoltaïques sur 9 hectares de terre. Ici, l'agriculteur gagne 20 fois plus en louant cette parcelle plutôt qu'en la cultivant. Au grand dame de la profession. Avant, derrière moi, il y avait des parcelles de blé. Donc ça veut dire moins de terre ? Ça veut dire moins de terre, ça veut dire moins d'agriculteurs et ça veut dire moins de possibilités d'installation dans l'avenir. Le ministère de l'agriculture voudrait bien arrêter l'hémorragie en diminuant de moitié le grignotage des terres agricoles. Une tâche qui s'annonce difficile mais indispensable. Si l'urbanisation continue à ce rythme, il n'y aura plus de terres agricoles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans 60 ans. Le nombre de morts sur les routes repart à la baisse. L'année commence donc sur une note encourageante. Le chiffre vient d'être donné. Un recul de 7,3% en janvier par rapport au même mois en 2009. Le nombre d'accidents est également en forte baisse. En bref encore, encore une grosse journée de perturbation sur les lignes TGV. Cette fois autour de Lyon et dans tout le sud-est. De nombreux trains ont affiché des retards de 3, 4, 5 heures et plus. Ce matin, motif un incident électrique entre Mâcon et Montchanin. Ce soir, le trafic revient progressivement à la normale. A l'étranger, ce nouveau revirement de l'Iran sur le nucléaire. Téhéran défie l'Occident. Le régime annonce qu'il enrichira lui-même son uranium et qu'il construira pour cela 10 nouveaux centres. Fait nouveau, la France et les Etats-Unis sont désormais sur la même longueur d'onde pour demander des sanctions supplémentaires. Renaud Bernard, Tristan Le Bras. Aveugle aux menaces internationales. Mahmoud Ahmadinejad annonce lors de cette exposition scientifique la rupture du dialogue avec l'ONU. Dès demain, dans cette usine, les centrifugeuses seront remises en marche. Objectif de l'uranium enrichi à 20%. Officiellement, le but est civil. Grâce à ce réacteur à la piscine bleutée, l'Iran affirme fabriquer des médicaments. Mais derrière cette étape, explique cet expert, il y a le risque de la bombe atomique. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'une fois qu'on est capable d'enrichir à 20%, très rapidement, en l'espace d'environ un an, on est en mesure de monter la qualité de la production à 90%, c'est-à-dire la qualité militaire. En relançant son programme nucléaire, le régime des MOLA va violer 5 résolutions de l'ONU. Pour le secrétaire américain à la Défense, en visite à Paris, l'heure est aux sanctions. La seule issue qu'il nous reste, c'est de faire pression sur l'Iran. Mais il faut pour cela que toute la communauté internationale travaille de concert. Et c'est bien là la force de Téhéran, diviser la communauté internationale. La semaine dernière, la Chine est venue dire à Paris qu'elle ne croit pas à l'efficacité des sanctions. A l'étranger encore et en bref, la revanche de Viktor Yanukovitch en Ukraine s'est maintenant confirmée. Le candidat pro-russe a remporté l'élection présidentielle. 48,2% des voix contre 46 pour sa rivale, Yula Timoshenko, qui reste silencieuse pour l'instant. Viktor Yanukovitch, 59 ans, avait été soupçonnée de fraude il y a 6 ans et balayée, vous vous en souvenez, par la fameuse révolution orange. C'est donc son retour à la présidence. Et puis une image du Costa Rica, on n'en parle pas très souvent. Une femme, Laura Chinchilla, 50 ans, a été élue présidente hier. Elle était la candidate du parti au pouvoir, ancienne ministre et ancienne vice-présidente aussi. On revient en France avec un retour sur une réforme très commentée à l'époque. Il y a 5 mois tout juste, la nouvelle carte judiciaire entrait en application. En clair, les tribunaux sont désormais regroupés dans les grandes villes. Il s'agit bien sûr de faire des économies. Quel bilan aujourd'hui ? Comment cette réforme est-elle ressentie ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Guillemin. Antoine Morel. Ce matin-là, la route est dégagée. Une chance pour Carole Lemarchand. Cette assistante maternelle a rendez-vous au tribunal pour son divorce. Et c'est une expédition. Vous avez 88 kilomètres allées, 88 retours avec de la neige. Eh bien oui, ça rajoute du stress. Je n'ai pas forcément super bien dormi. Il y a encore quelques mois, le tribunal de grande instance le plus proche était à Belay, la ville tout à côté. Ah oui, c'était juste là. On y arrive. C'est dommage. À 10 minutes de chez vous ? À 10 minutes de chez moi. Direction Bourg-en-Bresse, 88 kilomètres de route de montagne. Une heure et demie allée, une heure et demie retour pour voir le juge. Une contrainte matérielle et une crainte. L'éloignement progressif de tous les services publics. C'est vrai que je ne suis pas tous les jours au tribunal. Mais on commence par les tribunaux, on finit peut-être par les hôpitaux. Et bah, donc, oui, je trouve ça aberrant. Il a fallu prévoir l'âge. Donc voilà, Bourg-en-Bresse. Mais tout le monde est arrivé à l'heure, à l'audience. Pourtant, ils sont quatre, avocats et justiciables à avoir fait chacun de leur côté le même trajet. Alors en préambule, la juge fait un peu de pédagogie. Effectivement, depuis le 1er octobre 2009, c'est devant le tribunal de Bourg-en-Bresse que toutes les affaires de divorce sont désormais évoquées. On a été obligé, pour venir aujourd'hui à Bourg, de poser une journée entière à mon travail. Des contraintes liées à la fermeture du tribunal de Belay, la juge en a aussi. Elle les a même vues débarquer dans la cour du palais. Au 1er octobre, sont effectivement arrivés avec les camions de déménagement tous les dossiers. Les dossiers vivants, les dossiers morts, sans aucun effectif supplémentaire. En termes de magistrats, on est resté à effectifs constants. Car les personnels de Belay, magistrats et greffiers ont pu choisir leur nouvelle affectation. Et tous ont demandé une mutation à Chambéry, beaucoup plus proche que Bourg-en-Bresse. Mais les dossiers, c'est la règle, ont dû rester dans les limites du département. Les jugements qui ont été... ceux-là ont été faits, ceux-là non, pas en bas. 30% en plus sur les étagères. Des armoires qui se remplissent, des délais qui s'allongent et des greffiers en surchauffe. Un greffier ne peut pas être et aux audiences, et à la frappe, et à l'exécution des jugements. C'est pas possible. On peut pas. Donc Belay a représenté quand même une masse de travail qui, aujourd'hui, n'est pas encore énorme. Mais dans le temps, va faire que, quelque part, de toute façon, c'est des audiences supplémentaires, c'est des greffiers à l'audience et c'est du bureau de greffe qui ne se fait pas. Les justiciables vont devoir s'armer de patience. Déjà six mois de délai pour qu'une nouvelle affaire soit jugée en correctionnel. C'est deux fois plus que d'habitude. Aux affaires familiales, les audiences s'enchaînent. C'est quatre heures et les dossiers de deux heures sont pas encore passés. Pour une affaire d'un quart d'heure, on va attendre presque deux heures et demie, trois heures. Deux heures de retard sur le programme. Une moyenne déjà presque devenue banale. Et à ce sujet, nous vous proposons, comme chaque lundi, la question de la semaine. D'après vous, les services publics sont-ils en train de se moderniser ou de s'appauvrir ? A vous de cliquer sur la page 20h de notre site france2.fr. Résultat, jeudi. Il est 20h20, restez avec nous. A suivre, la politique prend quelques couleurs. On verra que pour la première fois, les listes proposées aux élections régionales font une assez large place aux candidats de la diversité. L'adieu au bistrot, les vieux cafés sans prétention ferme, les chaînes internationales et les bars branchés prennent la place. Reportage tout à l'heure. Et puis du cinéma, Benicio Del Toro et Anthony Hopkins au programme des sorties de la semaine. Le film s'appelle Wolfman, une nouvelle version du loup-garou. Mais d'abord, le témoignage d'un revenant, ça n'est pas du cinéma. La semaine dernière, nous vous parlions d'un randonneur qui avait survécu après trois quarts d'heure passée sous une avalanche. Eh bien cette fois, les sauveteurs suisses ont retrouvé, sain et sauf, un skieur de 21 ans resté enseveli pendant 17 heures. Stéphanie Perez. C'est un miraculé et le mot n'est pas exagéré. Ce suisse de 21 ans a passé 17 heures sous la neige, emporté par une avalanche, les heures les plus longues de sa vie. Je n'arrivais pas à bouger mes bras ni mes jambes. Et j'avais juste, je pouvais juste bouger ma tête où il y avait mon casque dessus. Et je me suis créé un espace pour respirer. Le skieur faisait du hors-piste. Même les secouristes n'espéraient plus le trouver en vie. Il s'est hydraté en mangeant de la neige. On a d'abord vu un ski qui était posé à la surface. Et puis ensuite, une petite chose grise qui bougeait. C'est une des minutes les plus formidables de la vie. Quand on a des hécopters qui arrivent, puis les sauveteurs qui descendent direct, puis ils savent direct où vous êtes. Puis ils font « Ouais, alors ça va ? » et tout. Puis il fait « Oui, merci d'être venu. » Le jeune homme souffre juste d'hypothermie. Il regrette d'avoir pris des risques inconsidérés. La politique et la campagne des régionales. Depuis ce matin, la cour s'est ouverte. Les partis sont invités à déposer les listes qui vous seront proposées. Ils ont une semaine pour le faire. L'un des traits communs cette année, c'est que la diversité fait peu à peu son chemin, notamment dans les zones urbaines. Valérie Astruc, Vivien Roussel. Les cités sensibles, ils connaissent. C'est même là où ils sont nés. Alain Dolium, 42 ans, tête de liste modem pour la région Île-de-France. Alice Oumaré, 29 ans, tête de liste socialiste dans le Baldoise. Donc moi, j'ai vécu là, ici, là, au premier étage. Moi, j'ai vécu. Une fois, il y a eu une fusillade, là, juste dans cette rue. Donc toujours lié à un affrontement entre bandes rivales suite à un problème de trafic, à mon avis. Mais leur parcours politique est radicalement différent. Alice Oumaré compte 10 ans de militantisme au PS, animateur de quartier. Le porte-à-porte, c'est pour lui un jeu d'enfant. Vous connaissez Jean-Paul Duchamp ? Non, je ne connais pas, tu connais Jean-Paul Duchamp. Ah, il connaît, voilà, c'est les socialistes. Donc voilà, pour que la région, elle reste à gauche. Donc ça, c'est un journal avec toutes nos propositions, notre projet. Et puis la présentation des thèmes des listes. Donc vous voyez, en fait, c'est moi, ni sous barré, thèmes des listes. Le terrain de jeu d'Alain Dolium, c'est plutôt le salon des entrepreneurs qu'il visite. Au Modem, depuis seulement 6 mois, c'est sa première campagne. Lui-même est chef d'entreprise. En Ile-de-France, moi, si j'arrive à la région, mon objectif, c'est de faire en sorte que les créateurs d'entreprises que vous êtes, donc les créateurs d'emplois, vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire en Ile-de-France. Pas ailleurs. Mon intérêt, c'est que ça se passe en Ile-de-France. D'accord, il n'y a pas de souci. Tous les deux assument d'être des candidats issus de la diversité. Mais ils estiment avoir été choisis pour leurs compétences, pas pour satisfaire d'éventuels quotas. C'est accepter une bonne fois pour toutes que le talent n'a pas de couleur. Donc après, est-ce que c'est des quotas ou pas, je ne sais pas. Le talent n'a pas de couleur. Quand on résume ma candidature à ma couleur de peau, à mon faciès, là, effectivement, ça me pose problème. Parce que d'abord, ça n'a pas été la démarche du Parti Socialiste et ce n'est pas la démarche qui est la mienne. Pour ces élections régionales, chaque parti annonce ses chiffres de la diversité. 6% de candidats éligibles pour l'UMP, 13% pour le PS, 15% pour Europe Écologie. Quant au Modem, François Bayrou se vante d'être le seul parti avec deux têtes de liste régionales issues de la diversité. On en vient à cette évolution lourde. Vous l'avez peut-être constaté, le bistrot traditionnel est en voie de disparition. Il y en avait 200 000 dans les années 60, moins de 30 000 aujourd'hui. Les vieux cafés, sans prétention, ferment les uns après les autres. Et ce sont les chaînes internationales et aussi les barres branchées qui prennent leur place. Et les prix ne sont pas toujours les mêmes. Reportage Nicolas Lemarigné, Antoine Morel avec notre bureau à Rennes. Comment il va, le chef ? Alors, le stade Rennes, c'est le week-end ? Le petit noir au comptoir est-il un plaisir en voie de disparition ? À Pompéa, en 4000 habitants, on est passé de 12 bistrots en 1970 à 3 seulement aujourd'hui, au grand regret des habitués. C'est la vie d'une petite commune, c'est clair. Tous les gens qu'on veut rencontrer ici, on les rencontre où ? Au café. Ici, le café fait aussi restaurant et puis station-service. Pour s'en sortir financièrement et faire vivre son commerce, le patron n'avait pas le choix. Là, on va faire un petit concours de belote pour faire marcher le bar. Une soirée avec le restaurant maintenant, on peut faire une soirée païla. On essaie d'animer tout ça. On disait pourtant le troquet français indestructible. Avec son sport de combat, la belote. On vient se régénérer ici. Et allez, on peut le dire, sa philosophie de vie. On ne fait pas de différence ni pour l'un ni pour l'autre, d'accord ? Pour le pauvre ni pour le riche. Où tout le monde est ami ou tout le monde est content. C'est ça le café français. 200 000 cafés en 1960, plus que 30 000 aujourd'hui. L'an dernier, 2000 ont baissé le rideau en région parisienne. Une explication, certains jeunes patrons seraient trop gourmands. Quand on passe d'un vieux patron de café au Vernia ou à Véronée à son fils par exemple, eh bien on a toute une autre culture qui arrive. Le type de clientèle, qu'est-ce qui attire cette clientèle et les prix montent. Trop cher, démodé. Les jeunes clients se tournent alors vers les cafés nouvelles moutures. Le concept ? Du wifi pour lire ses mails. Des canapés confortables. Les femmes actives notamment en redemandent. On a eu une réunion de travail et on a pris un café en même temps. et on peut travailler sans problème. C'est pas comme les cafés traditionnels où on se sent pas très bien. On a envie de boire un café et de partir à ses vides. Là on a envie de rester un peu plus. Allez, il y a quand même des bonnes nouvelles chez les cafetiers. La preuve, ce bar est l'un des endroits branchés de la capitale. Tout simplement parce que c'est un établissement à l'ancienne. Et les jeunes cadres du coin adorent ça. On a choisi le laisser parce que déjà les gens du quartier le demandaient. Parce que c'est un bar qui est là depuis les années 50. Et que les gens voulaient surtout pas qu'on touche au décor. Donc nous on a juste fait que le rénover. Un décor sans trop de chichis et en plus des prix serrés. Le bistro parisien n'a pas dit son dernier mot. Voilà, tout est question de philosophie de vie. Du cinéma, Benicio Del Toro transformé en loup-garou. C'est l'une des affiches de la semaine. Le film s'appelle Wolfman, l'homme-loup. Un grand classique revisité. Marie Jojouan. La pleine lune peut avoir des effets pervers. Transformer par exemple un homme honnête et amoureux en bête immonde assoiffée de sang. Le loup-garou hante le cinéma depuis sa création comme il a hanté l'enfance de Benicio Del Toro. Telle cette version originale de 1941 que l'acteur producteur du film Des Poussières. Tout ça est resté dans le subconscient de chacun d'entre nous. Ce qui explique le succès à travers les générations. Notre intention, c'est juste de rendre cette histoire à une nouvelle génération. C'est effroyable, Lawrence. C'est effroyable ce que tu as pu faire. Même scénario classique. Un homme de retour dans son Angleterre natale est mordu par un loup-garou. A son tour de subir une malédiction ancestrale. Cet endroit est dangereux. Il vous faut retourner à Londres dès ce soir. D'autant plus dangereuse qu'elle met en péril la femme qui l'aime. Elle a cette volonté de le changer, de le sauver, de faire abstraction des superstitions de l'époque. Je crois que c'est inné chez la femme de penser qu'elle peut changer un homme, le sauver même. Une femme courageuse dans une Angleterre victorienne corsetée par les préjugés. Entièrement reconstituée dans les vues de Londres. Et un monstre qui doit plus au maquillage qu'au trucage numérique. C'est très dur de reproduire le hurlement à cause des dents. Chaque fois que j'essayais, toute la mâchoire partait. Un rôle physique, des kilomètres sous la pleine lune. On n'en sort pas indemne. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de chocolat les nuits de pleine lune. Plus sérieusement, les amateurs du genre apprécieront cette remise en état du film de monstres, trop souvent malmenu. Voilà, sorti mercredi donc. Deux images de sport. D'abord, Marseille se fait plaisir. 5-1 hier soir face à Valenciennes. L'OM a livré l'un de ses plus beaux matchs au stade Vélodrome depuis le début de la saison. Et remonte à la cinquième place du classement. Voici l'un des plus beaux buts. Et puis un gros rayon de soleil pour la Nouvelle-Orléans. Les Saints l'emportent pour la première fois de leur histoire au Super Bowl face au Colt d'Indianapolis. 31 à 17 grâce notamment à cette interception. Un salut pour terminer au camarade Laurent Delahousse qui est avec vous le week-end et qui a reçu ce matin le prix Roland d'Orgelès pour la télévision. Prix qui récompense la pratique d'une belle langue française. Pour la radio, c'est Alain Bédouet de France Inter qui a été récompensé. Cela se passait comme toujours au ministère de la Culture avec Frédéric Mitterrand. Imaginier Vincent Bouffarty. Bravo Laurent. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le gouvernement annonce une première série de mesures symboliques pour tenter de recadrer le débat sur l'identité nationale. Un drapeau tricolore sera dressé dans chaque école. La déclaration des droits de l'homme affichée dans chaque classe. L'accès à la nationalité française s'accompagnera de la signature d'une charte des droits et des devoirs. Et Nicolas Sarkozy annonce qu'il s'exprimera sur le sujet au mois d'avril. Fin de cette édition. Merci à vous tous. Dans un instant, la météo. Tania Young nous annonce le retour de la neige. 20h35, FBI portée disparue. 22h05, n'oubliez pas, mon croisé avec Yves Calvi, le gouvernement face aux fonctionnaires. A demain. L'info en continue. C'est aussi sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada